Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau module du cours de communication. On va changer de chapitre, on va s'intéresser aujourd'hui à des choses qui sont un peu plus concrètes, un peu plus pratiques au sujet de la communication. On va parler de communication, de masse, de marketing, de médias, etc. Jusqu'ici on a parlé dans le cours des caractéristiques techniques du message, des caractéristiques physiologiques du récepteur, de sociologie et d'anthropologie. Ce sont évidemment des choses qui sont très intéressantes et on essaye d'envisager un objet très très large ici dans ce cours, vous le savez. C'était un cadre théorique qui nous a permis de situer les enjeux au niveau social et au niveau psychologique de la communication. Maintenant, si on essaye d'envisager un cadre un peu plus complet et un objet un peu plus large, on constate que non seulement l'être humain est donc un être communiquant, on ne peut pas ne pas communiquer, la communication est la base de toutes nos activités, de tout ce que nous sommes, mais la société humaine elle-même est une société qui est communiquante. Nous sommes une société qui est basée sur la communication. Il n'y a qu'à regarder autour de nous en se levant le matin. On est assaillis de messages, de communications, on se réveille avec la radio qui nous parle, on voit des publicités, il y a des choses écrites partout. Donc la société humaine est une société qui est basée sur la communication. C'est une platitude aujourd'hui. Entre le moment où vous vous levez le matin et le moment où vous arrivez au cours, vous voyez, vous êtes probablement exposé à 500 messages publicitaires, tous médias confondus, quelque chose comme ça. Vous voyez des affiches dans les abris, des 20 mètres carrés un peu partout. Nous sommes aujourd'hui dans une société d'hypercommunication, à l'ère d'Internet et surtout dans des périodes difficiles comme nous le vivons pour l'instant, où nous sommes obligés de communiquer à distance. On se rend bien compte que la communication c'est quelque chose d'extrêmement complexe et d'extrêmement important. C'est une platitude de le dire. Au-delà des messages qui sont diffusés par ceux-là, par ces moyens de communication de masse, par ces médias, nous avons développé des technologies qui renforcent et qui modifient notre manière de communiquer. Je pense évidemment au téléphone. Tous les étudiants qui suivent ce cours ont probablement un téléphone portable dans leur poche. C'était impensable il y a encore 20 ou 30 ans d'ici. Nous communiquons par Internet. Un certain nombre d'inventions technologiques structurent nos vies, structurent la manière dont nous communiquons et modifient en profondeur les interactions que nous avons entre nous. Les évolutions dans nos manières de communiquer, d'ailleurs, servent de balises historiques. On parle d'histoire à partir du moment où on invente l'écriture et de préhistoire avant. Par exemple, la communication va être à la fois une conséquence et un moteur de notre évolution. Quand on invente l'écriture, c'est lié à l'invention du commerce. Mais le commerce et la science et l'enseignement dépendent de l'invention de l'écriture. Donc c'est quelque chose qui est absolument central dans l'histoire de l'humanité. La guerre, par exemple, qui occupe une très grande place dans l'histoire de l'humanité, est une affaire de communication, le secret, la cryptologie, la cryptographie, etc. Certaines personnes se sont penchées plus que d'autres sur les enjeux vraiment stratégiques de la communication. Et donc vous trouverez en document, à la fois dans le livre, à la page 137 et également sur la page Moodle de ce cours, des références à Noam Chomsky, qui est un sociologue, un scientifique, un linguiste américain, un professeur émérite au MIT quand même, qui consacre sa vie à décrypter les codes linguistiques et la communication verbale et non verbale. Il a joué un rôle très important dans ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution cognitive vers la fin des années 50 et la manière dont nous envisageons le rôle de la communication dans la pensée humaine. C'est un penseur qui est très important, c'est un penseur qui est très engagé politiquement, c'est un homme de gauche, de conviction, qui combat farouchement les idées comme l'intolérance, etc. Donc je vous renvoie à son petit texte sur les stratégies de la manipulation des masses qui donne un bon aperçu de sa pensée sur l'influence de la communication. Alors, ce qui nous intéresse ici, on va se détacher un petit peu de l'approche politique de Naam Chomsky qui est extrêmement intéressante et vraiment je vous encourage à parcourir ces documents et à vous poser des questions dans votre vie de tous les jours. On va prendre un point de départ un peu plus technologique. Aujourd'hui, les téléphones portables sont un phénomène de communication qui est absolument inévitable, incontournable. Aujourd'hui, en Belgique, il y a plus d'abonnements de téléphones mobiles que d'habitants. Donc c'est absolument étonnant et incroyable. Internet est également un média qui est très important à l'échelle du monde. Nous vivons dans une société de la communication et encore plus à l'ère du numérique. Vous voyez que les chiffres ici sur le tableau datent un peu, ils ont presque 10 ans, mais l'évolution du nombre d'internautes à partir des années 2000 est absolument impressionnant. Il faut savoir aussi, et ce n'est pas innocent, c'est assez troublant de constater que le taux de pénétration d'Internet région par région est assez inégal. On a tendance aussi, c'est un biais cognitif, à penser que tout ce qui nous arrive arrive au reste du monde. Il ne faudrait pas oublier quand même que le taux de pénétration des technologies numériques de la communication par Internet dans la population est très élevé dans le monde occidental. Vous voyez que c'est 88% en Amérique du Nord, 84% en Europe de l'Ouest. Les chiffres datent de janvier 2017. On aurait probablement des chiffres qui sont encore plus impressionnants aujourd'hui, surtout après les périodes de confinement que nous venons de vivre, où forcément la communication par Internet a pris une toute autre importance. Mais vous voyez qu'il y a des parties du monde où c'est beaucoup moins le cas. L'Asie du Sud, le sous-continent indien, le continent africain particulièrement, l'Asie centrale également, ce sont des régions où les technologies de communication via Internet ont un taux de pénétration très bas. Et donc forcément, on ne peut pas faire comme on fait ici. Vous savez que quand vous avez, je ne sais pas moi, une affiche publicitaire pour un festival ou pour un produit que vous pouvez acheter, la référence qu'on vous donne pour avoir des informations, c'est un site web. Alors quand on a un taux de pénétration des technologies Internet qui est à 80 ou 90% dans une population, on peut se permettre de suggérer à la population d'utiliser Internet pour tous ses besoins d'information. En Afrique, 30% de taux de pénétration, c'est-à-dire qu'il y a une personne sur trois qui peut consulter le site web si vous donnez une référence de site web. Ça, c'est juste un taux de pénétration, donc c'est l'accès à la technologie. Il faudrait aussi évaluer combien de gens ont accès à la technologie dans de bonnes conditions. Vous savez que les réseaux Internet en Afrique, c'est assez poétique certaines fois. J'ai des amis qui vont travailler dans des universités en Afrique et qui sont assez surpris par les conditions de connexion qui ne sont pas du tout ce qu'on connaît ici. Ici, vous avez de l'Internet mobile, vous avez de l'Internet à haut débit dans toutes les maisons et dans toutes les écoles, etc. En Afrique, ma foi, on utilise encore des modems. On a des connexions qui sont très lentes, qui ne sont pas permanentes. Et donc, la qualité de l'accès à Internet est évidemment très bas aussi. Je vous ai mis un autre tableau ici avec le taux de pénétration par rapport aux pays, donc pas aux régions du monde. Et donc, vous voyez qu'il y a des régions qui sont extrêmement connectées. L'Europe du Nord, par exemple, les Émirats Arabes Unis, naturellement. En gros, tous les pays qui sont développés. Et puis, les taux de pénétration les plus bas. Vous voyez que, bien entendu, malheureusement, un certain nombre de pays africains sont des dignes représentants du bas du classement. Avec la Corée du Nord, qui mérite d'être signalée, puisque le trajet de l'information en Corée du Nord est assez... Il y aurait des choses à en dire, en tout cas. L'exemple des banques est absolument parlant. Je vous en touche un mot dans le livre. Il est aujourd'hui quasiment impossible d'ouvrir un compte en banque comme on le faisait il y a seulement 10 ou 20 ans. C'est-à-dire un compte en banque en agence qu'on peut gérer avec des formulaires papiers, envoyant un banquier chez lui, etc. Aujourd'hui, systématiquement, les banques proposent des outils de gestion par Internet, qui sont bien pratiques, mais qui, du coup, donnent prétexte aux banques pour supprimer des emplois et donc rendre encore plus difficile la gestion traditionnelle d'un compte en banque. Donc là, dans le monde bancaire, il y a vraiment un changement, une métamorphose très, très importante qui s'est passé ces dernières années, au point que, si vous voulez un compte qui n'est pas géré par Internet, ça vous coûte beaucoup plus cher qu'un compte classique. Le compte classique étant désormais un compte par Internet. Et donc, toutes les opérations bancaires se font via la technologie numérique. Donc, on s'appuie sur le taux de pénétration important d'Internet pour laisser de côté, malheureusement, ceux qui n'ont pas d'accès à Internet. Et le côté pervers de la fracture numérique, c'est que les populations qui souffrent de ce manque d'accès à la technologie dominante, alors, vous l'avez vu, ça peut être dans les pays, il peut y avoir des pays qui ont moins accès à Internet, mais ça peut être aussi, bien sûr, des populations. Il n'y a pas 100% de taux de pénétration en Belgique pour les technologies Internet. On est probablement, aujourd'hui, mes chiffres dataient un petit peu, mais aujourd'hui, on doit être probablement entre 90 et 95% de taux de pénétration. Ça veut dire qu'il y a entre 5 et 10% de la population qui n'a pas accès à Internet. Et que donc, si, par exemple, pour gérer votre compte en banque, ou pour remplir votre feuille d'impôt, ou pour payer vos amendes routières, ou les contester, vous ne pouvez utiliser que Internet, si vous faites partie des 5 à 10% de la population qui n'a pas accès à Internet, vous êtes vraiment mal. Vous êtes forcément, dans ces cas-là, on le sait, c'est toujours les milieux socio-économiques les plus défavorisés qui vont douiller, qui vont être touchés par ça. Et donc, ce sont aussi les gens qui ont le moins le pouvoir de s'en plaindre et qui sont les moins voyants. Donc, ça a un côté très pervers, cette fracture numérique, parce que la société change sur base d'une quasi-universalité d'une technologie, mais le fait que cette technologie soit quasi-universelle va rejeter encore plus dans la frange, et va ostraciser encore plus certaines tranches de la population. Donc, voilà, il faut faire très attention à cette question de la fracture numérique, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, qui est quelque chose de paradoxal et de profondément injuste. Les premiers modèles linéaires de la communication, tels que ceux de Wiener et de Shannon, se transposent assez mal à la communication de masse. Bon, ils permettent de travailler sur les conditions techniques, On l'a vu, dans le modèle de Wiener et le modèle de Shannon, c'était des modèles d'ingénieurs qui permettent d'évaluer la bande passante, les perturbations des signaux, etc. Mais les phénomènes plus globaux sont difficiles à appréhender, notamment parce qu'un média de masse va se définir, on le verra plus tard, par le côté indistinct de l'émetteur et le côté indistinct du récepteur. Alors, le premier modèle qui est vraiment typiquement applicable à la communication de masse, c'est ce qu'on appelle le modèle de Lasswell. Harold Lasswell, un des premiers à s'intéresser directement à la communication de masse, ne va pas essayer de trouver un modèle graphique qui va permettre de rendre compte de manière cybernétique de la communication, mais il va travailler sur un modèle qui est un peu littéraire, si on veut, qui va permettre de rendre compte, de décrire correctement une situation de communication. C'est le modèle des 5 W. Alors, c'est un peu ingrat en français, puisque les mots interrogatifs en français commencent par la lettre Q, donc en français, ça se traduirait par le modèle des 5 Q. En anglais, c'est 5 Ws, puisque les phrases en anglais, c'est « Who says what to whom by which channel with what effect ». Donc, c'est les 5 Ws, parce que les mots interrogatifs en anglais commencent par W. Bon, je ne me mets à part. Le qui va correspondre à la motivation de la communication, et on y retrouvera des préoccupations qui sont sociologiques, éthologiques, anthropologiques, etc. Donc, qui, c'est la nature de l'émetteur en elle-même. L'émetteur est-il unique, est-il multiple, etc. Le quoi se rapporte au message, on va pouvoir parler à ce moment-là d'analyse de contenu, ça va renvoyer à la sémiologie, à la grammaire, etc. Quel canal ? C'est une question qui est technique. Ce n'est pas un bottage en touche, mais c'est simplement que du contraire, en fait, c'est plutôt la mise au centre des conditions techniques. Laswell est le premier à se rendre compte que la manière, le média, le moyen technique par lequel on transmet une information est une question pertinente par rapport à l'analyse de ce média. Je vous fais remarquer que dans le modèle de Wiener et le modèle de Shannon, la question du quel canal, décrire le canal, ça n'avait guère qu'un intérêt technique. Quelle est la largeur du canal ? A quelle perturbation est-il sensible, etc. Ici, on se rend compte que pour décrire une situation de communication, ce n'est pas la même chose d'envoyer un message par téléphone ou par SMS ou de se voir en vrai et de se parler. Ça change tout. De nouveau, encore, là, on est en pleine période de confinement, on se rend bien compte que ne pas voir les gens, ne pas pouvoir les toucher, leur parler en face à face, c'est très très compliqué. Vous avez certainement déjà participé à des cours en ligne, à des visioconférences, et vous savez toute la difficulté qu'il y a à échanger et à faire du travail de qualité quand on est à distance et qu'on ne peut pas se voir en vrai. Bref, l'importance du canal et de la technique dans la communication est mise au centre, donc par Laswell. Le acquis va viser le public et Laswell va beaucoup intégrer des composantes statistiques, c'est-à-dire que le acquis, c'est une personne ou plusieurs personnes ou plusieurs groupes de personnes. Il va intégrer là-dedans des questions sociologiques, socioculturelles. Il va se demander quel est l'effet d'un message sur un public de meilleures conditions socio-économiques ou moins bonnes conditions socio-économiques, etc. C'est un précurseur en fait des enquêtes marketing. On en parlera plus tard dans ce chapitre, on parlera de marketing. Et quel effet suppose donc une analyse des problèmes d'influence du message sur le public, sur le destinataire, et donc là aussi il faudra parler d'enquêtes sociologiques. Le travail de Laswell est très important. Il se base sur l'idée que la communication c'est un processus d'influence et de persuasion. C'est exactement ce qu'on a vu un tout petit peu plus tôt chez Noam Chomsky. Noam Chomsky nous parle de stratégie de la manipulation, de stratégie presque de propagande. Laswell est un peu dans la même équipe. Il reste l'héritier des modèles de Wiener et de Shannon. Il n'y a pas de rétroaction, on est dans quelque chose de très linéaire, mais il va avoir l'intelligence de poser les bonnes questions sur la nature du message. Et ça, c'est vraiment le précurseur de tout ce qu'on va trouver plus tard dans les grands modèles de la communication de masse. Et ça, c'est vraiment le précurseur de la communication de masse.